Chers amis, soyez les bienvenus dans cette abbatiale Sainte-Croix de Bousonville. Comme vous pouvez le constater, nous nous retrouvons devant cette crèche qui vient d'être terminée hier. Cette crèche a été réalisée par les membres du Conseil de Fabrique et les sujets de cette crèche sont en bois d'olivier. Par ailleurs, nous profitons de ce décor pour nous souvenir de tout ce que nous avons vécu avec tous ceux et celles qui cherchent du réconfort. Nous pensons à nos anciens, mais aussi aux personnes isolées, aux enfants, aux jeunes et à toute personne qui, en demandant au Seigneur une aide, veulent trouver de la lumière, de l'espérance et de la confiance dans leur cœur, dans leur vie, pour eux-mêmes et également pour les membres de leur famille. Il est vrai que ce climat de pandémie dans lequel nous sommes peut nous mettre devant un horizon encore très difficile et pour un bout de temps. Or, Noël ne serait pas Noël si Dieu, un jour, n'avait pas fait, entre guillemets, irruption dans notre vie. Dans la discrétion du moment, dans la profondeur d'une nuit, à l'écart dans un champ, dans les rochers, dans une grotte, voici que le Fils de Dieu est né il y a plus de 2000 ans. Cet événement, nous allons le commémorer encore une fois comme chaque année et pour ce faire, nous pourrons cette année grâce à la technologie, entre autres grâce à Mission Web par le truchement de Jean-Marie avec un équipement technologique révolutionnaire et à la page, être connecté via les ondes et Internet grâce à la retransmission en direct de la messe qui sera célébrée ici même le jeudi 24 décembre à 19h. Ainsi, devant votre écran, vous pourrez vivre cette Eucharistie en live, en direct, en vous connectant sur YouTube. Je m'associe également à tous ceux et celles qui, comme des petites fourmis ou comme des abeilles, travaillent d'arrache-pied. Ce sont des personnes qu'on ne voit pas beaucoup, mais qui savent rester discrètes et qui sont pourtant très, très efficaces. Nous remercions aussi la maison Gobi de Hollin d'avoir mis à notre disposition gracieusement ces poinsettias que vous trouvez ici et qui ont une couleur magnifique. À côté de cela, je veux souhaiter mes voeux les plus chaleureux pour que Noël, malgré la Covid et toute autre sorte de maux que nous avons pu vivre cette année, que Noël retentisse comme le cri de louange, le cri d'adoration le plus fort, celui qui est le cri humain associé au cri des anges, associé à l'Église céleste. Et je voudrais également me tourner vers l'enfant de la crèche afin que celui-ci continue de nous protéger. Il est peut-être celui qui nous a accompagnés pour fermer, terminer tout doucement cette année 2020 et qui nous ouvre déjà la nouvelle année avec sa main qui veut à la fois nous offrir sa tendresse et son réconfort et en même temps donner beaucoup de courage à tout un chacun en continuant de prier avec nous, de marcher avec nous et de nous appeler pour que l'affiche qui se trouve à côté de la crèche et qui reprend le slogan de notre projet pastoral dit aux Césains puisse être au quotidien effectif. Disciple du Christ, missionnaire de sa lumière. Effectivement, le Christ est lui-même la lumière qui va surgir dans la nuit. Il est lui-même la parole, le Verbe qui s'est fait chair, comme le rappellera Saint Jean dans l'Évangile que nous entendrons au matin de Noël. J'ose le dire avec beaucoup de conviction, joyeux Noël. Je ne prends pas l'adjectif joyeux à la légère comme on pourrait trinquer ensemble autour d'une bonne boisson, mais joyeux dans le sens léger, joyeux dans le sens heureux comme le furent Joseph et Marie, comme le furent également les grands prophètes qui nous ont accompagnés durant ce temps de l'Avent. Cette joie, elle peut être comparée également aux béatitudes que Jésus nous redonnera dans son ministère. Et ces béatitudes commencent toutes par « Heureux êtes-vous ». C'est vraiment la joie de savoir que nous sommes faits par Dieu et pour Dieu, que notre origine et notre but, c'est lui et en lui. Ainsi, malgré tous les malheurs qui ont pu s'abattre sur notre monde, malgré toutes les épreuves que nous avons pu endurer, Noël est et restera dans le cœur cette empreinte indélébile d'un Dieu qui s'est fait homme, d'un Dieu qui continue de nous relever, de nous épauler, quoi que nous ayons vécu. Aussi, je m'associe à tous ceux et celles qui sont seuls, qui sont vulnérables, qui n'auront pas de visite, qui n'auront même pas un coup de fil ou une belle carte. Que l'enfant de la crèche aille directement vers vous pour offrir dans votre cœur cette joie de Noël indescriptible et que personne ne pourra vous enlever. Je m'associe également à toutes les familles qui, avec leurs enfants, vont se réjouir de pouvoir se faire des cadeaux. Cadeaux ? Oui, cadeaux, grâce aux cadeaux que Dieu nous fait. Il est le cadeau du monde entier. Il est celui qui vient nous sauver de tout ce qui est amertume, angoisse, tristesse, égoïsme. Aussi, je le souhaite du fond du cœur pour chacune et chacun d'entre vous, que Noël, associé au partage, à la charité, à la joie d'accueillir, à la bonne humeur et aussi avec un certain humour, que Noël retentisse dans vos cœurs comme tous les corps, les trompettes et les cymbales du ciel pour chanter avec les anges. Gloria in excelsis Deo. Amen. Très belle fête. Portez-vous bien. Merci. 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 Merci.